Antoine, Antoine ! Eh bien, je ne trouve pas ton bracelet. Oh, écoute, j'ai dû le laisser dans la bibliothèque. J'y vais. Profisant, on vient pour donner à madame les renseignements qu'elle désire. Tu ne veux pas que je t'accompagne ? Ça serait plus correct pour nous inviter. Mais non, ne te regarde pas, je t'excuserai. Madame, il faut que je parle au sujet de son prochain moment. Ici au moins, vous serez tranquille. Oh, ces vieux hôtels de la rive gauche ont des murs si épais, tenus. Je suis sûre que si on tirait un coup de revolver ici, on n'en tendait pas dans la vieille voiture. Mais ça, madame, enfin quoi ! On ne sait jamais, donc on n'a pas essayé, signora. Excellent idée, j'y penserai. Tenez, le jour où Antoine me trompera, par exemple. À tout à fait, maintenant je vous laisse. On ne sait pas tarder, merci. Eh bien, voilà. Le monde est vraiment très petit. Bonjour, chérie. Bonjour, Colores. Je... Je suis... Cherche pas, tu es embêté. Oh non, 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 pas du tout. Non, non, ému plutôt. Voilà, je suis ému. C'est comme le chasseur qui se réveille dans les bras d'un lion. Mais il y a aussi la surprise. Après tant d'années de voir surgir comme ça, brusquement, j'aime sa main un peu secouée. Évidemment, je ne suis pas le genre de cadeau que tu as quand même pour Noël, non ? Je te dirais le contraire, tu ne me moirais pas. Non, le hasard fait bien les choses. Ou pas le hasard, c'est la télévision. La télévision ? Oui, je te croyais morte, chérie. Tout le monde à Santa Rosalina te croyait morte. Oui, c'était bon. Et puis il y a six mois, je suis chez le dentiste à Tantacola. Et je regarde les images des journaux en attendant mon tour. Et justement, il y en a une, où c'est un groupe d'industrières français qui est venu présomettre son argent dans la photo de télévision de Santiago du Chili. Et qui est-ce que je reconnais là-dedans, avec un gros cigare ? Antonio El Cavallero. Tu vois que c'est bien la télévision. Enfin bref, du martouillis. Eh bien, tant mieux, il y a un homme. Vingt ans de recul vont nous permettre de juger le passé sous un angle purement objectif, loin de lui rester passion qui est toujours mauvaise conseille. Oh, parle bien, chérie. Tu devrais avoir le verre d'eau et la petite carte. D'abord, commençons par nous serrer la main. Pourquoi faire ? Après si longtemps, tu m'en veux donc encore ? Moi, si j'étais sûre de te faire attraper la peste en te pardonnant, je te pardonnerai tout de suite. Évidemment, j'ai mis tort envers toi, Dolores. Des temps graves, je t'ai quitté, et même un peu brutalement. Mais tu sais comment la vie, elle ne nous permet pas toujours de faire les choses comme nous aimerions lui faire. Oh, tu ne pouvais pas lui faire mieux. Oh, mais si, je le reconnais. Oh, non, je t'assure que c'était parfait. Le dimanche soir, tu m'embrasses, le lundi matin, tu n'es plus là. Je te cherche partout, je prends peur, je crois qu'on t'a enlevé pour t'assassiner, et tout le monde le croit. Tu ne serais jamais que le quatorzième gouverneur de Santa Rosa Lina, à qui ça arrive ? Un charmant petit bébé. Les sangs me sautent sur leur cousine pour fouiller la campagne, on sonne le toxin, on mobilise la police. Les femmes s'usent les genoux dans les églises et laissent brûler la soupe. Moi, t'expliquez ! Là-dessus, les pêcheurs mexicains nous ramènent ton bateau. Notre bateau. Ils l'ont trouvé renversé en pleine mer. Malgré des dioses. Son empagnol, le cavail de rousse est noyé, il a été mangé par les requins. Le cœur m'a fait exploser dans la poitrine. Plus de doute. Alors, c'est la consternation. Tout le monde rentre chez lui pour prendre le deuil. Même les filles n'osent plus embrasser les garçons au coin des rues. Et c'est ça que tu appelles pas bien faire les choses ? Non, non, mais, si on vous entendait, là... Oh, qui ça ? La femme, ce morceau d'éponge, qu'est-ce que ça peut me faire, qu'elle entende ou qu'elle n'entende pas ? Tu crois peut-être que je suis venue ici pour manger des petits gâteaux ? Tu sais, c'est ce qui est dans mon sac ? On a un revolver, naturellement. Alors, tiens-toi bien tranquille, là. Alors, quand j'ai été ritombée, j'ai cru que j'avais tiré sans le savoir. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que tu attends ? Tire ! Oh, comme tu l'as bien dit, ça, chérie. Vingt ans sans toi, et je te retourne, presque nous-mêmes. Bon, évidemment, t'as un peu gonflé de partout, ça. Mais bon, ça va, j'apprends pas, si, si, c'est ce que tu veux, ouais. Embrasse-moi, chérie. Oh, mais non ! Embrasse-moi, j'ai envie ! Oh, bon, bon, bon. Mais alors, c'est bien de faire paire. Oh, non ! Ah, oui, non ! Excusez-moi, monsieur, je cherchais madame. Madame les madames ? Excusez-moi, monsieur. Et voilà. Un, un, c'est par mon domestique. Si c'est imbécile babarde que je connais, Madeleine, elle te mandera de divorce. Oh, ben, pourra pas, chérie, elle sera un peu. Un, un, c'est vite. Tous les hommes sont pareils. Le fable ordonne se lèvres, et ils s'imaginent qu'elle est leur amie. Oh, le roi ne soit raisonnable. C'est très bien qu'il ne me dira pas. Évidemment, si nous étions encore dans les montagnes, ne s'en parle pas, Salina, je ne dis pas. Mais en partie. C'est pas le cas que j'étais dans nous. C'est fort. Ha, ha, ha. Ah, il y a vraiment un gros tas d'imbésiles qui sont dits en disant ça, chérie. Qui sont mal, mal. Mais alors, encore une fois, qu'est-ce que tu attends ? Je t'y crois vraiment, chérie. Mais avant, il faut que je sais quelque chose. Pourquoi, ma capitaine ? Oh, mais quelle importance, maintenant. Mais c'est la question de ma vie. Dis-le-moi, Antonio. Pourquoi m'as-tu quitté ? Je vais te le dire. Et quand je te l'aurais dit, tu n'en as pas la force de mon vouloir. Oh, cherche pas à me faire ruire. C'est vraiment pas le moment. Je t'ai quitté. Parce que j'avais peur. Peur ? Toi ? Antonio et Carayano, tu avais peur ? Parfait. Peur de quoi ? De toi. Dios mío. T'es plus beau que tout. C'est tout ce que vous faites de ça. Mais... Tu avais fini par devenir mon cauchemar. Cauchemar ? Et c'est quoi en espagnol ? Peçadilla. Moi ? Una peçadilla ? Peçadilla. Una peçadilla ? Peçadilla. Ah, Dios encore ! Ah, non, tu as mal compris. Sors de là, si tu ne peux pas... Mais ça va t'expliquer, je lui dis que tu as mal compris. Mais explique-toi, Ron. Non, non, mais range la danse de revolver. Explique-toi d'abord. Non, mais range la danse de revolver. Explique-toi d'abord. Pardon, vous pouvez ranger, mais je suis toujours à la poursuite de ce body bracelet. Fais-toi en arrière, je te le dis. Euh, c'est très simple. Figure-toi que... Un seigneur, il a bien été justement en train de me montrer comment on chasse le coyote dans le barouet. En fait, il n'a jamais dit à un doux fusil de sa vie. Oh, je te vois, mon beau jour, mon beau jour. Enfin, continue. T'as fait faire toujours un peu d'exercice. C'est pas possible d'une femme pareille. T'as dû la gagner dans ton volat de bienfaisance, hein. Parle-moi de force du tout et laisse-moi de l'air. C'est une femme animale. Oh, laissez-vous l'eau. Et moi, je suis une pesadilla, non ? Oh, mais puisque je te dis que j'avais peur, laisse-moi rester cinq minutes. Tu as déjà respiré vingt ans de trop. Oh, mais cinq minutes de plus ou de moins. Allô ? Qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? La maison poignée, encore ? Oui, au sujet des huîtres, comme d'habitude. Ne quittez pas. Tiens, c'est les huîtres. Allô ? La maison poignée ? Ici, madame Gouardier. C'est quoi ? Oui, c'est cela. Je préfère. Merci. Ils rappellent. Ils rappellent. Alors maintenant, ils téléphonent ? Ils s'excusent, c'est tout. Tiens, aide-moi plutôt à mettre mon bracelet. Enfin, finir de l'attacher, parce qu'il n'y a pas. Prêté dans le tiroir de la coiffeuse. Oh, Antoine, tu ne trouverais-tu pas du bois dans une forêt ? Ah, ces hommes, ils se moindrent envers nous. Ah, je crois que le seigneur de la vie est plus difficile à noyer que ça. Je ne tremble pas, je m'énerve. Là, mais ça y est. Merci, chère. Il est beau, l'histoire. Mon mari, la ramerie du paranoïa. Il est magnifique. Bon, à sur ce, je vous donne ça à tout à l'heure. Tu plaisantes, si tu voyais dans quel état ils sont en bas. Et elles portent mon bracelet par-dessus du marché. C'est pas lui, c'est pas lui. Comment, c'est peut-être pas mon bracelet, dit ? Celui que nous avons choisi ensemble quand tu as été nommé gouverneur et celui que tu as volé en partant. Non, mais tu l'avais laissé dans le petit coffre du bateau. C'est là que je l'ai trouvé par hasard en pleine mer. Je ne pouvais même pas revenir, non. Et puis, pour tout te dire, à cette époque-là, j'y ai pas d'importance. J'étais jeune. Oh, si, une bébé, comme elle dirait ton idiot de femme. Les bébés de ton genre, il faudrait leur donner des pétardes de dynamique comme un biberon. Oh, on leur avait de penser à se braceleter, Dolores. J'en ferais un autre de chez Van Cleef. Mais va au diable avec ton bracelet. Je m'en moque. Mais tu m'as quitté comme si j'étais un chien malade. Mais je te répète que j'avais peur. Peur ? L'homme qui a fait sauter Zapatapam n'avait peur de rien. Ah, Zapatapam. Tu vas peut-être me dire... Quelle sale blague. Ben, tu vas peut-être me dire que c'est pas toi qui l'a fait sauter. Ben oui, c'est moi. Oui, oui, d'accord. Ah, c'était peut-être pas le plus gros défaut de munitions du gouvernement. Evidemment, c'était ça. Et c'est peut-être pas l'explosion de Zapatapam qui a donné au peuple le courage de se soulever. Mais vous passez votre temps à vous soulever. Mais c'est pas un peuple, ça, ni un pays. Naître l'évolution en cinq ans. Mais celle-là, c'était la grande, la seule, la nôtre. Et tu as été le chef. La vête de Zapatapam n'était rien. Le lendemain, Antonio El Caballero, le libérateur de la nation. Hum, tu parles d'une nation, une poignée d'énergumènes qui tire des coups de revolveurs à longueur de journée. Bon, toi, c'est un tarot Salinas et tu n'as pas une république de six à mille électeurs. Oui, mais c'est un pays de deux cent mille habitants. Mais tu as été notre héros, oui ou non ? Mais dis-donc, est-ce que je vous avais demandé quelque chose, moi ? Hein ? Rien ! Le temps de Dimouf et me voilà l'idol du peuple. Un mois plus tard, je suis installé de force, là, dans le bretail du gouverneur. Mais tout était mieux pour ça. Mais pas du tout, je vous avais. Moi, je suis un grand homme, un pauvre gaupe de tous les jours, qui s'était assis par mes gardes sur un peu d'armigris. Mais il va y aller tout de suite. Ah oui, pour me faire échapper. Ah, merci. Non, écoute, tu étais là, près de moi, et je t'aimais. Oh, chérie. Je t'aimais au-dessus de mes forces, Dolores. Tu m'avais survolté. Quand il y a un sac là, qu'un jour ou l'autre. Mais ce jour-là, j'ai fiché le camp dans la nuit. Oh, tu me racontes des histoires. Pendant un mois, j'ai vu El Camayelon se battre à mes côtés. Mais c'était toi ou c'était le chat ? Quel chat ? Un chat que tu voyais gros comme un tigre, à force de l'aimer. Alors, je suis folle. Mais non, tu es femme. Tu embellis tout ce que tu aimes. Tu me poussais constamment aux égaux. En avant, en avant, vive El Camayelon ! Par qui je voulais que tu sois le plus grand héros de toute l'Amérique du Sud ? Je me disais, encore deux ou trois, volu-guerre, le nom de mon Antonio sera écrit dans les livres d'histoire. Et bien, tu vois, je préfère qu'il figure dans la lueur des téléphones. Ça me suffit. Alors, tu es heureux maintenant, me dis, avec cette pauvre fille qui a un nom de pâtisserie. Et moi, ce n'est pas vrai, je me dis. Mais le regret, mais Madeleine, c'est exactement la femme qui me faut. Alors, tu les amenerons ? Aucune importance. Je ne suis pas seulement dans la petite femme jalouse qui court derrière son maman. Je suis ici, en mission officielle. Je vais te lire le papier. Le papier ? Quel papier ? C'est le jugement qui a été rendu dans le tribunal suprême de Santa Rosalina. Tu as été condamné à mort, chérie. Oh ! Si, en l'unanimité, plus une fois. Oh ! C'est toi qui as voté de moi ! Oh, je dois te le lire. Ou alors, ton essai ne serait pas réglementaire. C'est vrai. Ce deuxième jour du mois de juin 1975, le tribunal suprême de Santa Rosalina s'est réunis pour juger le nommer Antonio Diel-Cabaillère, au ancien gouverneur, accusait d'avoir trahi et déserté la République. Est-ce qu'elle était présente à la réunion ? C'est comme moi. Tout va bien ? On va mieux. Tiens, débouche la pouteille et remplissez le verre. Vous permettez, chère madame, que je me réfugie un petit moment près de vous. En bas ! Oh ! C'est un père-là ! Moi, je l'anguille que du paillon arrive pour pouvoir passer à l'heure. Ça ne peut pas chiner ? Non, non, c'est un bien ami d'Antoine qui a beaucoup assisté pour venir. Qui d'Antoine, un chrince, il contient du temps pour venir, que tu gardes un petit. Alors, si tu savais, si je suis loin de tout ça, m'approcher. Eh bien, voilà, à partir du moment où quelque chose est important, elle est intéressée. Oh, Antoine, vous étiez certainement en train de lui dire un passage, votre roman ? Ben non, ah si, justement, j'étais en train de lui dire. C'est une scène d'amour ? Non, pas tout à fait. C'est la lettre d'Antoine qui compte à l'Antoine de l'Alcavalle. Et alors, amour à l'Alc-Marie de Trousse, une voix. Une voix ? C'est abusant, ça. Est-ce que vous en prie, continuez ? Oh, j'ai si peur que je vous ennouie. Moi, mais pas du tout, au contraire. J'insiste. Véritablement. Oui, je n'ai encore jamais entendu quelqu'un m'en donner amour. C'est une bonne occasion. Quoi ? Mais pas une bonne occasion. Ça m'étonne que tu en trouves un jour une meilleure, madame, mes chers grands amis. Elle était présente à la réunion de première non-Paulo Juan de Santiago, chevalier de l'Aigle, maître du mérite naval et aérien, qui doulèrent de la médaille d'or de Saint-André, de la plaque verneille, des héros de la nation et du grand corps d'ombrevis de la reconnaissance du peuple, deuxièmement... Un, n'assoir. Il faut une belle t'assoir, tu sais, ça risque d'être un peu long. C'est un conseil de quarante-sept membres et commence toujours par citer les moins affaires. Ouf ! Alors ? Et ils portent tous toutes leurs décorations. Oui. Et grand chevalier de l'or du spiritus sanctu, quarante-septième, son excellent sérénicine Veneto Gomez. Caraculo, gouverneur par la volonté de la nation, grand maître de la légion du porc épique, commandeur de l'ordre de la fidélité, grand cordon de l'aigle souverain de la Sierra, grand croix de l'or de les invincibles guerriers de la montagne glorieuse et chevalier du mérite agricole. Pas un quoi ? Ah, c'est du paillon ? Non, c'est pas du paillon, c'est une madame qui a été terminée. Madame ? Ah oui, vraiment, tout a fait charmant. Et félicitations. Il faut continuer ? Hein ? Alors, pourquoi m'a dit tout que c'est fini ? Après qu'il a été entendu le tour de l'acte d'accusation et qu'il a été délibéré, la sentence suivante a été décidée. Allô, l'anilée des prosseux noirs, un diplôme unique, le dénommé Antonio di El Caballero est condamné à mort. Bravo, bravo, bravo. Je vais à Santa Rosa Lina ce deuxième jour du mois de juin 1975. C'est tout. Eh bien, j'aime beaucoup ça, chère madame, pas toi. France. Tu devrais en parler à ben d'abord. Ah, c'est un sujet de bien. À propos, qu'elle avait-il dit ? Minuit, moins dix. Oh, j'ai hâte que le train de Dupayon arrive enfin à la gare. Je suis sûre que vous aussi, madame, vous avez horreur d'être frais à table. Donc, ok, c'est dit à manger pour tout le monde. Bien, on dit que ça porte, en fait, que ça ne porte pas bonheur. Et qui ? Ben, si on savait d'avance, ça serait trop beau. Mais de toute façon, nous ne sommes pas 13, mais 14. C'est le principal. Oui, je peux pas passer. Pourquoi ? Mon bête. Je ne me rassume pas. Ah, non, mais je ne me rassume pas. Au-delà de la place. Véronique. Non, non, une routine assistée, Antoine, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes malade ? Mais non, pas moi, Jean-Charles. Oh, Jean-Charles. Laisse-moi rire. Jean-Charles est malade. Je le sens, et toi aussi, d'ailleurs. Je suis malade, moi ? Mais non, tout aussi, tu sens que Jean-Charles est malade. Tu as gentiment réussi à me faire comprendre tout à l'heure, mais je n'étais pas en état de comprendre quoi que ce soit. Oui, et là-dessus, il y a l'imbécile qui est un peu dans de l'eau. Mais non, c'est la salle de l'emploi qui m'allait méciter. Alors, je suis attenuée à tout ce que tu avais dit. Les températures qui s'est trop vite, le microbe de la grille, la fragilité des athlètes, le petit bio-jart. Mais il va très bien, le petit bio-jart. Il vient de faire un enfant à la bonne de sa mère. Bon, enfin, j'ai le suivi d'avonser à tout ça. Je t'ai dévolué trois fois dessus à Jean-Charles, il n'a pas dit. Les une cinq heures, un vertige, un transport au Saint-Veaux. Non, non, madame, il faut que j'aille tout dessus. Véronique, enfin, tu ne vas pas tomber comme ça à l'impopie sur le dos de Jean-Charles. Ça va lui faire un choc très vite. Là-dessus, il piquera un bon assiette de fièvre. En tout cas, il prendra ça très mal. Moi aussi, d'ailleurs, je te préviens. C'est très méchant ce que tu dis là. Pourquoi ? Madame, je vous prends un témoin. Mais, Paul, qui est bien, il y a vous, moi, et vous êtes le témoin, il faudra vous faire quelque chose, non ? Oui, bon, enfin, vous êtes là, vous êtes une femme. Imaginez, un seul instant, que l'amour de votre fils soit en danger de mort. Ah, ça, c'est facile, mais... Voilà, dit. Que faites-vous ? Est-ce que vous hésitez une seule seconde ? Oh, non, il n'y a rien de se connaître. Ça n'a pas beaucoup de voix exagérante, bien sûr. Mais de là, l'enclément, réveillons par terre. Non, écoute, Jean-Charles est en danger, je l'ai toi-même affiré de ta main. Mais enfin, Véronique, je ne peux plus rien te dire, maintenant. Non, non, je ne sais pas ce que je fais encore ici, c'est criminel de papa. Véronique, si tu pars, nous sommes treize. Treize quoi ? Treize à table. Mais alors ? Et alors, c'est toi que je veux me dire ça, quand tu restes couché toute une journée dès que tu vois un chat noir qui traverse la rue ? Seulement de gauche à l'autre. Et puis, je ne sais pas ce que fait Jean-Charles avec le chat noir. Véronique, erreur, treize. Tu es content ? Moi ? Pourquoi ? Parce que c'est ta faute. Ma faute ? Oui, si tu ne t'étais pas évaluée, Véronique, aurais-je jamais pensé ? Attends, un téléphoné à Jean-Charles ? Véronique, paris de chez elle. Je te jure que tu es une logique, bien à toi ! Véronique, paris de chez elle, telle un boulet de canaux pour trouver Jean-Charles dans des bras marouches. Le dictionnaire ? Non, pas le dictionnaire, non ! Il faut la retenir à tout prix. Véronique, Véronique, Véronique ! Ah là là ! Elle n'a jamais eu envie de la noyer ? Je te répète que Madeleine est une femme admirable. Elle a autant de cervelle qu'un gigot de mouton. Madeleine a toujours les qualités que je souhaite. Elle est fine, élégante, enjouée. Et elle, elle est d'un tempérament généralement enclin à la douceur. Ah ça ! Pour la douceur, si je n'étais pas arrivée un temps, tu finis cette diabétique. Et fidèle, car en plus elle est... C'est parce qu'elle manque complètement d'imagination. Allô ? Quelle est-elle, elle n'est pas arrivée ? La maison, pour qu'il n'y ait plus d'émotions. Si vous vouliez qu'à me dire, une fois par toutes... Je me suis en rapprochant. Mon collier, franchement, tu deviens nerveux. Oui, bien, j'ai tes excuses, non ? Tu es embêté, hein ? En plus que tu es embêté. Eh bien, oui, je suis embêté. Là, je suis l'homme le plus embêté. Et puis, c'est tellement du soir, tu ne vas pas la contente. C'est comme tu seras désespérée que je serai vraiment contente, chéri. Oh, bien sûr, je ne marche pas dans l'optimisme. Jamais personne n'a été au Père Noël pour lui réclamer une femme chalouse avec pas de prix complète et une condamnation à mort, c'est l'américaine. Mais alors, de là, vous savez, sans dire ponctio, désespoir, tout de même. C'est-à-dire que Papa Noël est encore apporté autre chose. Tu sais ce que c'est qu'une demande d'être tradition ? Notre consulat général n'a qu'un mot à dire et les gendarmes font de toi un yoli petit paquet qu'ils nous envoient à Santa Rosalina par le premier bateau. Je suis citoyen français, et mes avocats. Beaucoup que tu veux qu'ils font des avocats. Des entraîtres, une voleur et un assassin. Chérie ? Comment moi ? Un voleur et un assassin ? Tu t'es sauvée en encore tant des bijoux de grande valeur qui appartenaient au patrimoine national. Et tu as aussi tué d'un père de famille qui essayait de te retenir. C'est un ignoble mensonge ! T'énerve pas, chérie. C'est une idée à moi pour tout juste pour que tu sois accusée de meurtre. Oh, Dolores ! Antonio, il vaut mieux blesser une panthère qu'une femme jalouse. Tu sais ce que les filles de chez nous font graver à l'intérieur des anneaux de mariage ? Tremble, je t'aime. Nous n'avons jamais été mariés ! Tu vois, ce qui n'est pas le mariage qui est un sacrement, c'est l'amour. Évidemment. Ça va faire grandement du bruit dans le boulevard j'ai un germain. Tant pis, votre petit débrouillage, chérie. Qu'est-ce que, Madeleine, il a perdu un dame. Moi, c'est une fois-ci, c'est une chute. Elle est partie. J'ai eu une bonne insulte. Qui ? Qui ? Mais Véronique, évidemment, tu n'y pensais déjà plus. Ah, je me demande ce qu'il faut faire pour retenir ton intention. Trêve, toujours trêve. Or, si Dupayon avait la botte d'elle manquait son train. Ah, bon, celui-là, après ce que tu te l'as dit tout à l'heure, elle va filer les ventes à terre jusqu'à la gare, ça. Oh, je ne sais jamais. Il sera peut-être tombé avant, hein. Dupayon, il ne faut pas trop lui en demander. Enfin, attendons Dupayon, puisque Dupayon, il y a. Ah, j'ai une de ces migraines. Et si tu les voyais en bas, tous ivrement.